Bonjour, je vais vous parler de deux frères rappeurs qui sont dans la musique depuis assez longtemps, depuis leur enfance pour être plus précis, qui se nomment Big Flo et Oli. Leur raison principale pour laquelle ils sont allés dans la musique c'est parce que leurs parents eux-mêmes sont musiciens et ils ont aussi fait la scène depuis qu'ils sont lycéens. Ils ont fait un EP en 2014 se nommant le track, composé de cinq chansons. Depuis ils ont fait deux albums, le premier étant la cour des grands qui est sorti en 2015 et le deuxième étant la vraie vie sorti en 2017. Ce sont des auteurs, interprètes, compositeurs de talents qui méritent à être mis un peu plus à l'avant et qui ont un grand avenir dans le rap. Bonjour, je vais vous parler de deux frères rappeurs qui sont dans la musique depuis assez longtemps, depuis leur enfance pour être plus précis, qui se nomment Big Flo et Oli. Leur raison principale pour laquelle ils sont allés dans la musique c'est parce que leurs parents eux-mêmes sont musiciens. Bonjour, je vais vous parler de deux frères rappeurs qui sont dans la musique depuis assez longtemps, depuis leur enfance pour être plus précis, qui se nomment Big Flo et Oli. Leur raison principale pour laquelle ils sont allés dans la musique c'est parce que leurs parents eux-mêmes sont musiciens et ils ont aussi fait la scène depuis qu'ils sont lycéens. Ils ont fait un EP en 2014, se nommant le track, composé de cinq chansons. Depuis ils ont fait deux albums, le premier étant la cour des grands, qui est sorti en 2015 et le deuxième étant la vraie vie, sorti en 2017. Ce sont des auteurs, interprètes, compositeurs de talent qui méritent à être mis un peu plus à l'avant et qui ont un grand avenir dans le rap. Bonjour, je vais vous parler de deux frères rappeurs qui sont dans la musique depuis assez longtemps, depuis leur enfance pour être plus précis, qui se nomment Big Flo et Oli. Leur raison principale pour laquelle ils sont allés dans la musique c'est parce que leurs parents eux-mêmes sont et son mission. Je vais vous parler de la réédition de l'album La cour des grands, qui est un album qui aborde beaucoup de sujets dans ses 13 chansons qui se nomment respectivement Mytho, Je suis, A mon retour, Début d'Empire, Demain c'est nous, La tempête, Du disque dur au disque d'or, Atlantis, Quand même, Jeunesse Influençable, Cinq à les débuts, Pourquoi pas nous et Héritage. Ce sont des chansons qui abordent énormément de thèmes. Notamment, beaucoup sont abordés dans Je suis, qui est une chanson qui parle de différents types de personnes en les mettant en contradiction dans l'ordre. Il va par exemple commencer par parler d'un nouveau dé, puis parler d'une personne âgée, parler d'un croyant, d'un prêtre croyant qui veut plus de personnes croient en sa religion et d'une femme voilée musulmane qui demande à ce qu'on arrête d'apprendre uniquement pour une femme voilée. Il va autant parler d'un riche puis d'un pauvre et qui parle de ça avec beaucoup de sagesse, mais ça met sans rentrer dans les clichés. Et il va rester dans l'instant du moment de comment eux autres, ils se mettent, ils se prennent. Il y a Mito qui parle comme s'il y avait un ami qui mentait tout le temps, qui ne saurait jamais qu'à le croire à un tel point que même si c'est ma chose, je commence à y croire car ils sont comme mélangés à la réalité. Et il y a aussi le disque dur au disque d'or qui parle de leur parcours, de comment eux autres se sentent par rapport à tout le chemin parcouru. Et dans d'autres chansons, ils vont par exemple parler de comment on les perçoit par rapport à... et ils mettent ça en relation à comment ils sont réellement. tout ça avec beaucoup de figures de style, beaucoup de jeux de mots, en même temps qu'ils ne se prennent pas réellement au sérieux, c'est qu'ils donnent en même temps une petite touche d'humour à leur rap. Merci. Merci. Merci.